Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de la perte finale et de la récupération d'amortissement. La perte finale ainsi que la récupération d'amortissement sont des mécanismes mis en place afin d'apporter un ajustement aux DPA prises dans une catégorie de biens amortissables donnés. Commençons par étudier le calcul de la perte finale. Une perte finale est accordée dans une catégorie de biens amortissables donnés lorsque deux conditions sont rencontrées, telles que vous pouvez la voir à l'écran. La première condition exige qu'à la fin de l'année d'imposition, le contribuable ne détienne plus aucun bien dans la catégorie. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une catégorie vide. Donc, pour une catégorie de biens amortissables donnés, si le contribuable dans l'année dispose d'un bien et qu'il s'agit du dernier bien de la catégorie, la condition est alors satisfaite. La deuxième condition exige qu'à la fin de l'année d'imposition, il reste un solde positif à la FNAC de la catégorie concernée. Si le dernier bien de la catégorie a été vendu et qu'il reste toujours un solde positif à la FNAC de la catégorie, c'est donc dire que trop peu d'amortissement a été accordé dans cette catégorie pour les biens qu'elle contenait. L'effet de la perte finale est de prendre le montant restant dans la catégorie concernée et de le passer en déduction en entier. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de la perte finale. Donc, vous avez sous les yeux une FNAC de catégorie 16, dont le taux d'amortissement normal est de 40%. Donc, au début de l'exemple, la catégorie ne contient aucun bien. Et dans l'année 2000W, la société fait une acquisition de 45 000. De sorte qu'à la fin de la première année, la FNAC partielle de la catégorie est d'un montant de 45 000 $. Donc, en 2000W, le contribuable peut prendre un amortissement, selon les règles standards, sur ce montant de 45 000 $, c'est-à-dire en appliquant l'incitatif à l'investissement accéléré, donc un amortissement de 27 000 $. La FNAC est donc réduite à un montant de 18 000 $ à la fin de l'année. L'année suivante, en 2000X, le contribuable dispose du bien qui était acquis l'année précédente pour un montant de 15 000 $. Je vous rappelle que lorsqu'un bien amortissable est disposé, il faut retrancher de la FNAC le moindre de deux choses, soit le coût d'origine du bien, 45 000 $, ou son produit de disposition. Dans ce cas-ci, le moindre des deux, c'est 15 000 $. Donc, comme aucune autre disposition ni aucune autre acquisition n'a lieu dans l'année 2000X, il faut établir le sous-total qu'on appelle la FNAC partielle. Donc, dans ce cas-ci, la FNAC partielle est de 3 000 $. C'est ici que l'on constate que les deux conditions sont rencontrées pour, en 2000X, avoir droit à la perte finale. D'une part, à la fin de l'année 2000X, le dernier bien de catégorie 16 a été vendu. Effectivement, la catégorie 16 contenait un bien acquis en 2000WW, et ce bien-là a été vendu en 2000XX, et aussi, aucune autre acquisition n'a eu lieu. Conséquemment, on peut conclure que la première condition est rencontrée. La deuxième condition est aussi rencontrée, c'est qu'il y a un solde de FNAC toujours positif, 3 000 $ à la fin de l'année 2000XX. Conséquemment, dans cette année 2000XX, ce n'est pas un calcul d'amortissement normal qui va s'appliquer sur le 3 000 restant, mais plutôt la déduction d'une perte finale. Donc, cela consiste à prendre le montant total restant dans la FNAC de 3 000 $ et de l'accorder entièrement en déduction au contribuable. Donc, dans le présent exemple, un montant de 3 000 $ est entièrement déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. Ce résultat est somme toute logique et peut s'expliquer de la façon suivante. On comprend bien que le rôle de l'amortissement fiscal est d'accorder en déduction un montant équivalent à la perte de valeur subie par un bien durant la période où il a été détenu par une entreprise. Mais pour y arriver, le gouvernement doit utiliser des taux d'amortissement qui sont approximatifs, puisque le gouvernement ne peut pas savoir d'avance quelle sera la désuétude d'un bien durant une certaine période de temps. Donc, les taux d'amortissement accolés à chacune des catégories de biens amortissables sont des taux approximatifs qui tentent le mieux possible de refléter cette désuétude. Cependant, il faut, à un certain moment dans le temps, venir ajuster ces amortissements qui sont approximatifs. Donc, le rôle joué par la perte finale et la récupération d'amortissement est justement de venir apporter un ajustement sur les montants d'amortissement approximatifs qui ont été pris au fil des années. Plus précisément, dans l'exemple qui nous concerne, le contribuable acquiert un bien 45 000 $ pour le revendre un an plus tard pour un montant de 15 000 $. Donc, on voit bien que ce bien a subi une désuétude d'un montant de 30 000 $ en une année. Conséquemment, si le gouvernement l'avait su d'avance, il aurait accordé 30 000 $ d'amortissement, mais il ne pouvait pas le savoir d'avance. Ainsi, le taux d'amortissement estimatif accolé à la catégorie 16 est de 40 % avec l'incitatif à l'investissement accéléré. C'est un montant de 27 000 $ qui a été accordé dans la première année. Donc, en conclusion, si la désuétude finale et connue est de 30 000 $ sur un an, alors que l'amortissement approximatif permis dans la première année a été de 27 000 $, quel ajustement conséquemment devrait être apporté au contribuable? Eh bien, c'est une perte finale de 3 000 $, puisque dans cet exemple, le contribuable a eu trop peu d'amortissement, soit 27 000 $, par rapport à la désuétude réelle du bien, soit 30 000 $. Donc, on va accorder le 3 000 $ manquant au contribuable sous forme de perte finale. Un autre mécanisme d'ajustement joue exactement le même rôle. Il s'agit de la récupération d'amortissement imposable dans l'année. Il s'agit de la règle miroir, de la règle de la perte finale, qui va s'appliquer lorsque un contribuable a trop pris d'amortissement dans une catégorie d'amortissement donnée. Une seule condition doit être rencontrée pour qu'un contribuable subisse une récupération d'amortissement. Vous le voyez à l'écran. C'est lorsque, à la fin d'année d'imposition, la FNAC d'une catégorie tombe négative. Ainsi, dans cette situation, la seule chose qui peut expliquer qu'une FNAC, à la fin de l'année, tombe négative, c'est que plus d'amortissement ont été pris dans cette catégorie que les montants qui étaient inclus dans la FNAC. C'est donc dire que trop d'amortissement ont été pris. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de la récupération d'amortissement. Regardons une FNAC de catégorie 1 avec un taux d'amortissement de 10 %. Donc, présumons, la FNAC vide au début de l'exercice de 1000WW s'ensuit l'acquisition d'un bâtiment pour 400 000 $. Donc, la FNAC partielle à la fin de la première année est de 400 000 $. Le contribuable prend 10 % d'amortissement avec l'application de l'incitatif à l'investissement accéléré, donc 60 000 $ d'amortissement dans la première année. La FNAC est donc réduite à 340 000 $ à la fin de l'année 2000WW. L'année suivante, le contribuable revend cette même bâtisse acquise en 2000WW. Il la revend pour un produit de disposition de 395 000 $. Donc, il retrange de la FNAC le moindre du coût ou du produit de disposition. Dans ce cas-ci, 395 000 $. S'ensuit aucune autre acquisition ni disposition dans l'année. Donc, il faut établir à la fin de l'année 2000XX un sous-total qu'on appelle la FNAC partielle, qui dans ce cas-ci sera négatif, soit moins 55 000 $. Ainsi, la condition est rencontrée, c'est automatique. Lorsque la FNAC à la fin de l'année est négative, automatiquement, cela déclenche pour le contribuable concerné l'inclusion d'une récupération d'amortissement. C'est donc dire qu'un montant équivalent de 55 000 $ devra être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise pour ce contribuable. Le fait d'avoir une FNAC négative de 55 000 $ à la fin de l'année ne peut s'expliquer d'une seule façon, c'est que trop d'amortissement a été pris dans cette catégorie par rapport aux biens qu'elle détenait. Encore une fois, ce résultat est logique. Si on regarde plus précisément, un bâtiment acheté 400 000 $ dans une année et revendu 395 000 $ l'année suivante, c'est donc dire que ce bâtiment a subi une désuétude de 5 000 $ sur une année. Cependant, le gouvernement, ne pouvant anticiper cette situation, a accordé un taux d'amortissement de 10 % dans la catégorie 1 avec l'incitatif à l'investissement accéléré, soit 60 000 $ d'amortissement la première année. C'est donc dire que dans ce cas-ci, le taux d'amortissement approximatif a été beaucoup plus généreux que la désuétude réelle de ce bien. Le contribuable, normalement, aurait dû avoir droit à 5 000 $ pour refléter la désuétude de son bien, alors qu'il a pris 60 000 $ d'amortissement. Il a donc pris 55 000 $ d'amortissement en trop. Et on va demander à ce contribuable de redonner, entre guillemets, l'amortissement pris en trop. C'est-à-dire de s'imposer sur un montant équivalent à cet amortissement pris en trop. Finalement, j'attire votre attention dans le bas de l'écran sur le calcul de gains ou de pertes en capital qu'il faut faire à chaque fois que l'on dispose d'un bien amortissable. Donc ici, on a vendu une bâtisse 395 000 $, on l'avait acheté 400 000 $ à l'époque, donc une perte en capital de 5 000 $ qui est réputée nulle, puisque toutes les pertes en capital réalisées sur la vente de biens amortissables sont considérées comme étant non déductibles. Regardons un deuxième exemple concernant le calcul de la récupération d'amortissement. C'est exactement les mêmes données que dans l'exemple précédent, à une différence près, le prix de vente de la bâtisse lors de la deuxième année. Donc la bâtisse est toujours acquise la première année pour 400 000 $, 60 000 $ d'amortissement est pris la première année, de sorte que la FNAC chute à 340 000 $. Et présumons que durant la deuxième année, cette bâtisse est vendue pour 430 000 $. Donc il faut retrancher de la catégorie 1 le moindre 400 000 $ ou 430 000 $, ici ça va être 400 000 $. Donc à la fin de l'année 2000 XXX, la FNAC va être négative d'un montant de 60 000 $, ce qui va déclencher automatiquement une récupération d'amortissement, donc une inclusion dans le revenu d'entreprise d'un montant de 60 000 $. Encore une fois ici, le résultat est logique et peut s'expliquer du fait que cette bâtisse n'a jamais subi de désuétude. Au contraire, cette bâtisse a pris de la valeur, puisqu'elle a été achetée pour 400 000 $ et revendue pour 430 000 $ un an plus tard. Donc ce bien, n'ayant subi aucune désuétude, normalement n'aurait pas dû donner droit à de la DPA. Mais puisque cette information est inconnue la première année, on accorde sur une base approximative 60 000 $ d'amortissement. Lors de la deuxième année, on se rend bien compte que ce bien-là n'a jamais perdu de valeur. Conséquemment, il faut redonner l'entièreté de l'amortissement qui a été pris en trop, soit 60 000 $. Encore une fois, j'attire votre attention dans le bas de l'écran sur le calcul du gain en capital ou de la perte en capital. Ici, bien important de ne pas l'oublier, on a un produit de disposition de 430 000 $, un coût de 400 000 $, donc un gain en capital de 30 000 $. C'est donc dire que ce contribuable devra aussi inclure dans sa déclaration de revenu un gain en capital imposable de 15 000 $. Il ne faut pas confondre ces deux impacts. La récupération d'amortissement a comme rôle uniquement d'ajuster les amortissements pris en trop dans le passé, alors que le gain en capital, lui, a comme rôle d'imposer la plus-value prise par un bien. Comme vous pouvez le voir à l'écran présentement, il y a un sommaire de façon imagée qui illustre toutes ces situations. Donc, si par exemple, nous présumons qu'un bien a coûté 200 $, le coût en capital que l'on retrouve au milieu de l'image, et présumons qu'au fil des ans, on a pris pour 50 $ de DPA, symbolisé par la couleur grise, de sorte que le montant restant à amortir, la FNAC, est de 150 $. À partir de ce moment, trois situations sont possibles pour un contribuable, identifié par des couleurs différentes. Première situation, le contribuable vend le bien pour un produit de disposition qui est en-dessous de sa FNAC, donc dans cette zone, pouvoir déduire un montant de perte finale, puisqu'il va vendre un bien pour une valeur moins chère que le montant qui lui restait à amortir. À l'inverse, si le contribuable vend ce bien pour un produit de disposition se situant entre 150 $ et 200 $, le contribuable se retrouve dans une zone de récupération d'amortissement, où il devra redonner de l'amortissement qui était en gris, pris antérieurement. Et finalement, s'il fallait que le contribuable dispose pour un produit de disposition au-dessus du coût, soit au-dessus de 200 $, et bien en plus de subir une pleine récupération d'amortissement, il devra aussi s'imposer sur un gain capital afin d'imposer le profit réalisé.